Qu'est-ce qui est Milstein ? Alors, qui est Milstein ? Dire de quelqu'un que sa vie est un roman relève d'une grande banalité. Cependant, imaginons un enfant qui vit dans une immense maison où il y a des ours empaillés dont le père est directeur d'un journal communiste. On est avant la guerre. La guerre arrive, le père est convoqué en Russie. Il finira dans les goulags. Et un peu plus loin, il y a les Allemands qui approchent. Qu'est-ce qu'il fait ? Il doit quitter Kichinyev, la capitale de la Moldavie où ils vivent, pour aller en Géorgie où un oncle de sa tante, se trouve être le gouverneur. Et là, il va passer, à l'abri des Allemands, pendant deux ans, la guerre, au fond du jardin du gouverneur de la province de Géorgie. Et c'est ici qu'il va apprendre la peinture, parce qu'il va suivre les cours d'une école où il va copier des bustes de Rosa Luxembourg. Et on ne sait pas chez lui ce qui va lui plaire le plus. le portrait de cette femme ou l'idéal communiste qu'elle porte. La guerre se finit. Il quitte ce jardin, un moment assez idéal, pour aller en Israël. Il prend un bateau. Le bateau est accosté par les Anglais. Les Anglais le coincent dans une île. Et c'est sa première photo dans la presse. Il a dix ans et on le voit sculptant un grand morceau de bois. Il y reste un an. Il arrive sur les côtes de Palestine. Israël va se mettre à exister. Et assez vite, il a 16 ans, il fait partie de cette mouvance de jeunes artistes, d'intellectuels israéliens qui rêvent d'un pays où la liberté serait le modèle dominant. Il y rêve. Une chose aussi assez drôle, c'est qu'un film est fait sur lui en 1948. C'est le premier film fait sur un jeune artiste israélien. Il est diffusé sur un embryon de télévision qui existe. En tous les cas, il sert à faire la propagande de cet état neuf. Il y est bien dans cet état. Mais cependant, en 1956, il décide de le quitter parce qu'il en mesure un peu les limites. À la faveur d'une bourse, il arrive à Paris. En 1956, à Paris, c'est un rêve. Toute la peinture, tout ce qui... Oh, il n'est pas le seul à penser que toute la peinture qui est née à Paris au début du siècle est annonciatrice de toutes les nouveautés, de toutes les libertés, de toutes les audaces. Un an après, il se promène sur les quais, il voit une galerie, Katia Gradoff, il rentre. Et la femme, la dame assez imposante, Katia Gradoff, lui dit « On n'a plus besoin de Luce ici » parce qu'elle a compris qu'il était d'origine russe. Et il sort sans rien lui avoir montré. Et à peine quelques instants après, elle ouvre la porte et elle appelle, elle dit « Non, petit, viens quand même me montrer. Qu'est-ce que tu as ? » Et il rentre et elle lui montre. Et Katia Gradoff, c'était la galerie de Chagall, c'était la galerie de Monet dans ses derniers moments. C'était vraiment une galerie très importante qui fonctionnait avec un réseau de clients qui étaient ses fidèles et qui soutenaient son travail. Donc, elle lui demande d'ouvrir son carnet. Elle regarde et elle dit « Ah, c'est un peu triste ce que tu fais. Mais les coulolles, c'est bien. » Et elle lui dit « Reviens me voir. » Et revient la semaine d'après, elle lui dit « Je te prends. » Pendant dix ans, elle va lui faire un contrat, elle lui donne de l'argent pour qu'il peigne. Tout à coup, à la faveur de ça, tout ce qui était l'école de Paris, un mouvement assez important. À la fin des années 50, au début des années 60, elle l'intègre. Et puis, il va participer à un grand nombre d'expositions autour de ça, d'une peinture à la fois signifiant l'après-guerre, signifiant l'amour des matières. Il va donner pour elle une grande série de tableaux, notamment autour des Dix Commandements, des peintures bibliques. Il n'est pas religieux, mais vraiment ce fond, ce fond de la tradition, ce fond du récit biblique, va toujours l'impressionner. Et puis, c'est un fond qui fournit quand même à l'imaginaire tellement de choses, tellement de belles femmes, tellement de crimes, tellement de choses extraordinaires que ça le marquera totalement. Donc, voilà un peu les débuts de Milstein. Donc, Milstein est chez Katia Granoff. Il a d'ailleurs en 1960 le prix de la critique d'art, qui est un prix assez important à l'époque. et il participe à tous les salons qui comptent. C'est aussi à ce moment, grâce à Constance, qu'il découvre la gravure. Et la gravure est quelque chose qui va bouleverser son imaginaire parce qu'elle est en grande partie une question de chimie, de physique. Elle est en grande partie, pour l'artiste, une nécessité de faire confiance au matériau et à ce qui se passe dans le matériau lui-même, tandis que le métal est attaqué par l'acide, qu'il se passe des choses, comme peut-être ces choses se sont passées au moment d'un Big Bang, à l'origine du monde, où tout n'est question que de chimie, de mélange, de réaction, de bouleversements microscopiques, de transformation. Pour moi, c'est ça qui a fait naître mon intérêt de Milstein. C'est cet amour qu'il avait à regarder la matière naître. Il travaille quand même avec Heinz Berggrün. Berggrün disait « Ah, le petit Zwicka ! » « Le petit Milstein ! » Il travaille donc pendant dix ans pour Berggrün, l'éditeur de Picasso, de Matisse, qui lui commandait une gravure par mois et qui lui permettait de vivre. Quand il reprend la peinture dans les années 80, il la reprend avec la mémoire de ce jeu des matières. Et ce qu'il va mettre en jeu, en scène, c'est cette chose où il faut expliquer comment il peint. Tout d'abord, il prend une bassine dans laquelle il y a de l'eau, une couleur, un liquide quelconque, souvent un peu marécageux, où il a jeté son mégot. Il ne sent pas très bon, ce liquide. Il le prend, il le jette, sans même regarder ce qu'il fait sur une toile ou sur un grand papier. Il va laisser un long moment l'eau déposée sur ce papier joué. Elle fait des marécages, elle trace des lignes sinueuses, des rivières, des lacs. Il semble indifférent à ce qui se passe, il est même totalement indifférent à ce qui se passe. Et à un moment, le second moment de son travail va consister à observer cette chose et c'est la chose qui regarde, qui lui dit ce qu'il faut faire. Il n'y a jamais chez Milstein un désir prémédité de peindre ceci et cela. Ce qui advient est dicté par la matière. Il y a en cela quelque chose qui est totalement un travail qu'on pourra apparenter à l'abstraction, sauf que quand tu lui dis « mais pourquoi tu ne t'arrêtes pas là ? » il dit « mais ce n'est pas suffisant ». Et quand il regarde la matière, qu'est-ce qu'il voit ? C'est des hommes, c'est des femmes, c'est des têtes. Et en ce sens, il faut se rappeler la phrase de Vinci qui disait « regarde la moisissure sur un mur, tu verras des mondes ». Et lui, il voit des mondes dans cette moisissure qu'il a provoquée. Et je crois que ce qui m'a vraiment ému et ce qui pour moi compte d'une façon essentielle, ce qui est aussi une pensée extrêmement profonde, c'est de considérer qu'une image, elle n'est d'un rien et que ce rien porte en lui la possibilité de toutes les figures. Pour Milstein, les figures qu'il rencontre, c'est celles dont il se souvient. Donc, on ne va pas lui reprocher qu'elles font penser à la Russie, à l'univers juif ou aux femmes qu'il aime particulièrement. Mais cela est le dernier moment, l'apparition, l'épiphanie figurale du tableau, c'est le dernier moment de celui-ci. Ce qui compte, c'est que toutes ces choses naissent profondément du langage de la matière. Et il y a, en ce sens pour moi, quelque chose qui est presque métaphysique, qui consiste à dire qu'à l'origine des choses, il y a ce jeu physique et mystérieux que procure le hasard. Et il y a chez lui cette confiance absolue qu'il a dans le hasard, que le hasard devient conscience justement, qu'il est porteur de toutes les images. Et ce qui est merveilleux, c'est que tandis que lui a regardé ses tâches et qu'il en a fait des êtres, nous, en regardant ses êtres nés de ses tâches, on en voit d'autres. Et que le jeu se continue comme ça, se perpétue dans un espèce de plaisir absolument inouï qui est celui que peuvent nous proposer les arts plastiques. Sous-titrage Société Radio-Canada